Des affrontements entre des milices ont fait une cinquantaine de morts à Tripoli, avant qu'un seul effet soit négocié avec le gouvernement. Depuis le début de l'année, Tripoli avait connu moins des affrontements entre les milices. Alors, je voudrais savoir comment expliquer la reprise des violences ? Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Jalel Archaoui, chercheur associé au sein du Royal United Service Institute de Londres. Bonjour à vous. Bonjour. Jalel Archaoui, on parle des pires affrontements depuis plusieurs mois. 55 morts, 146 blessés à Tripoli. Pourquoi ? Nous demande Brahim. Déjà, il ne s'agit pas d'idéologie. Il ne s'agit pas d'une vision politique qui diffèrerait d'une milice à l'autre. Il s'agit réellement des conséquences qu'on est obligé d'affronter quand le secteur sécuritaire, si vous voulez, repose entièrement sur des groupes armés et non pas des institutions formelles, traditionnelles, comme on pourrait en trouver au Canada ou au Danemark. Donc là, il s'agit de vraiment comprendre la source de l'effet de levier et de pouvoir de telle ou telle milice. Il y en a une qui se sent menacée sur le plan existentiel parce qu'il y a un nouvel aéroport international qui ouvre bientôt au sud de la capitale. Et ça, c'est un événement qui va modifier la donne pour la première fois de manière fondamentale et structurelle en plus de dix ans. Donc, ça veut dire que certaines milices se sentent beaucoup plus puissantes qu'il y a deux, trois ans et d'autres se sentent menacées. Et ça, quand on a des dynamiques de réelle politique comme ça, sans mécanisme pour pouvoir contenir la violence ou endiguer ce type de motivation, eh bien, on se retrouve avec une violence que, moi, je pense s'empirait dans les semaines à venir. Ce qu'on a vu la semaine dernière n'est que le début... Ce n'est qu'est le début, d'après vous ? D'une guerre des milices, en quelque sorte ? Oui. Brahim avait une autre question pour vous, Jalil Archaoui. Brahim, on vous écoute. Oui. Quelles sont les conditions du social effet ? Le retour au calme pourrait-il durer ? Alors, est-ce que le retour au calme peut durer ? Vous nous disiez à l'instant, Jalil Archaoui, que ce n'est que le début d'une guerre où peut-être que ça pourrait encore empirer. Donc, a priori, pas de retour au calme durable. Oui, le cessez-le-feu est très superficiel. Vous savez, quand on a des incidents violents comme ça, les deux parties, initialement, sont intéressées à se reposer, à se repositionner, à former des alliances un peu plus grandes, à recruter. Donc, elles sont, paradoxalement, intéressées à respecter un cessez-le-feu. Ça leur permet de se regrouper, de se consolider. Donc, ce n'est pas du tout un bon signe. Et quand on regarde la qualité diplomatique de ce qui a été négocié, c'est d'une médiocrité assez désarmante. Et ça, j'inclue non seulement le Premier ministre de Baïba, qui est assez impuissant, finalement, par rapport à ce qui se passe, mais aussi un interférent étranger d'une énorme importance à Tripoli, c'est la Turquie. La Turquie a été chargée d'éviter ce genre d'incident. Aujourd'hui, on sent qu'elle est beaucoup plus partielle par rapport à un acteur vis-à-vis de l'autre. Ce qui est une catastrophe, parce que le rôle de la Turquie était d'être neutre et d'éviter la violence. – Bon, un accord faible, des incidents appelés à se répéter. Brahim, qui est toujours avec nous, nous dit aussi que les milices sont devenues encore plus puissantes. Est-ce que les élections préconisées par l'ONU cette année pourront avoir lieu ? – Je vous l'aurais dit, même avant les incidents, les élections, il ne faut pas les espérer en 2023, certainement pas. Je serais très étonné qu'elles aient lieu en 2024. Et j'espère que les gens vont comprendre, quand ils voient des tragédies comme celles de lundi dernier, que cette histoire d'élection, c'est vraiment une narration complètement détachée de la réalité libyenne. C'est une narration qui est poussée par des États comme les États-Unis, qui ne sont pas réellement sincères. Et donc, il faut se méfier. Il ne va pas y avoir des élections de miracles qui vont tout résoudre, au contraire. Nous devons nous réveiller. – Ça vous semble totalement irréaliste qu'il y ait des élections dans l'année, dans les mois qui viennent. – Absolument, oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada